... Aux confins du soin et de la justice se noue la problématique de l'évaluation médico-psychologique de la personnalité du mis en cause. A cette fin, la justice peut solliciter des sachants dans le cadre de l'expertise clinique. Les questions posées sont ici plurielles, combinant détermination du discernement, de la dangerosité et des soins à apporter. Les relations juges-experts, leurs fondements, leurs évolutions, ont été traitées dans d'autres recherches, nous situant à l'articulation entre justice et santé, sur la base des expertises collectées, environ 1500, et de la vingtaine d'entretiens effectués auprès d'experts, il nous a semblé important de nous pencher sur l'aller-retour que constitue l'expertise. L'aller, c'est la sollicitation de l'expert par le juge pour identifier les enjeux de la mission expertale. Le retour, c'est la manière dont le rapport établi par l'expert est réceptionné par le juge. Une précision préalable, l'expertise dont il sera question ici présente une caractéristique essentielle. Il s'agit d'une expertise pré-sententielle. Nous n'évoquerons pas le suivi longitudinal effectué post-sententiel et qui présente d'autres particularités. Avant d'entrer dans le contenu précis des expertises que nous avons observées, quelques mots pour évoquer le contexte dans lequel elles sont produites et les données que nous avons recueillies et sur lesquelles nous nous appuyons pour amener nos conclusions. Alors, nous nous basons donc toujours sur notre base de données à partir de 889 dossiers qui comportent au moins une expertise et qui se répartissent de la manière que vous voyez, qui sont très majoritairement en cours d'assises. En cours d'assises, on a 95% de dossiers où il y a au moins une expertise. Et en revanche, on a beaucoup moins d'expertises en matière correctionnelle puisqu'on n'en a qu'un sixième des dossiers correctionnels qui comportent une expertise. Quelques-unes en comparution sur reconnaissance de culpabilité. Alors, le schéma que vous voyez à droite de l'écran représente la distribution de ces expertises correctionnelles, puisqu'en matière criminelle, elles sont relativement systématiques, mais en matière correctionnelle, elles sont très variables selon les différentes juridictions que nous avons observées. Et, à bien regarder, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de critères déterminants, qu'il s'agit vraiment de différences qui sont imputables à des configurations locales, et des configurations locales entre magistrats et experts, sachant que ça dépend aussi beaucoup du nombre d'experts disponibles, et de la demande des magistrats, et puis aussi peut-être la proportion d'instructions, puisque la plupart des expertises relèvent de l'instruction, qui ont lieu sur chacun de ces sites. Alors, leur distribution par type d'infraction, vous la voyez, ce qui est intéressant, c'est que, alors là, c'est à la fois crime et délit, l'ensemble des expertises. Vous voyez qu'une grande majorité de ces expertises concernent les infractions à caractère sexuel, pour lesquelles les expertises sont quasi systématiques, puisqu'elles représentent 42% de l'ensemble des expertises, 45% des dossiers que nous avons examinés, et qui comportent donc au moins une expertise. Et puis, les atteintes à la vie et les atteintes au bien sont également bien représentées, sachant que les atteintes à la vie concernent essentiellement les homicides et les tentatives, et que les violences, pardon, les atteintes au bien concernent, puisque nous n'avons retenu les atteintes au bien qu'en matière criminelle, des attaques à main armée essentiellement. En revanche, on peut remarquer que les violences et autres atteintes aux personnes ne sont pas très représentées, et que, lieusement, les violences conjugales et les infractions à la législation sur les stupéfiants le sont très peu, sachant qu'elles ne donnent pas lieu, pour la plupart des cas, à une instruction, par conséquent, pas à une expertise, et que les infractions à la législation sur les stupéfiants ne donnent lieu à une expertise, pratiquement qu'en matière criminelle, en la matière, on a très peu de consommateurs, mais beaucoup de personnes qui sont des trafiquants d'envergure, et pour lesquelles on estime que l'expertise n'est pas nécessaire, en tout cas, les juges d'instruction. En matière criminelle, le schéma que je vous présente représente le nombre d'expertises présentes, donc il y a toujours au moins une expertise, c'est l'ensemble des dossiers où il y a au moins une expertise, et on voit que dans plus de 50% des cas, 55%, il y a plus d'une expertise, c'est-à-dire en général deux, voire trois parfois. Mais cela se distribue de manière variable selon les types d'infractions, et on voit que les expertises sont très sollicitées par les magistrats en matière d'atteinte aux biens, mais il s'agit essentiellement des, comme on l'a dit, des attaques à main armée, des autres atteintes aux personnes, ce sont des tentatives de meurtre, probablement, les homicides, et accessoirement, les violences, font l'objet de plusieurs expertises, sachant que la demande de deux expertises correspond en général à une demande d'une expertise psychiatrique plus celle d'une expertise psychologique. Il y a toujours, ou presque toujours, au moins une expertise psychiatrique, l'expertise psychologique venant s'y ajouter. Et on voit, là encore, que quand il y a, et on a vu que c'était plutôt rare, des expertises en matière d'ILS, de stupéfiants, eh bien, il n'y a qu'une seule expertise, en général psychiatrique. Un peu la même chose pour les violences conjugales. En revanche, les infractions sexuelles, elles, ont une répartition à peu près moyenne d'une ou plusieurs expertises, donc une expertise psychologique qui vient compléter. La normalisation du déroulement de l'expertise. Remarque préalable, l'expertise dont il sera ici question est l'expertise psychiatrique, puisque les expertises psychologiques ont représenté une part relativement faible de notre échantillon. L'importance de l'évaluation de la responsabilité, du soin ou de la potentielle dangerosité par l'expert a conduit à renforcer le besoin d'objectivation de cette dernière pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une aide technique à la décision judiciaire. Historiquement, depuis principalement les années 2000, on observe un processus de normalisation de l'expertise psychiatrique pré-sententielle. Sans être totalement abouti, cette normalisation prend la forme, d'une part, d'une harmonisation des pratiques de l'expertise et d'autre part, d'une standardisation de la rédaction des rapports de l'expertise. La normalisation dans la mise en œuvre de la mission expertale prend la forme d'une harmonisation. La quasi-totalité des experts interrogés évoquent une feuille de route personnelle qui les guide pour remplir leur mission. Cette normalisation n'est pas cependant uniquement le fruit de pratiques individuelles et isolées. La lecture des rapports comme les entretiens réalisés auprès des praticiens révélant de grandes similitudes qui montrent des convergences sur ce point en amont de l'entretien ou lors de l'entretien. En amont de l'entretien, la préparation de ce dernier consiste, pour l'essentiel, en une contextualisation de l'entretien. Cette contextualisation prend la forme le plus souvent d'une consultation du dossier d'instruction qui a été communiquée à l'expert. Un expert témoigne, par exemple, je ne commence pas une expertise sans savoir de quoi il s'agit parce qu'en plus, c'est une façon aussi de confronter à un certain moment certaines personnes à des propos qu'ils ont pu tenir. La manifestation de cette consultation est particulièrement claire lorsque l'on observe les dossiers consultés. 85% des dossiers d'expertise mentionnent une consultation de pièce du dossier ou encore du dossier en entier. On assiste également à une convergence dans la réalisation de l'entretien même si celle-ci n'est pas totale. Convergence et non-standardisation notamment parce que la durée de l'entretien n'est jamais standard et tient compte de la personnalité, des événements et des éléments biographiques à collecter notamment de l'âge de la personne ainsi que de la nature de l'infraction ou de la présence ou non de pathologie. Cependant, on assiste à une normalisation dans la construction des entretiens. Les psychiatres disposent tous d'une trame, d'une grille qui vient guider l'entretien. Présentation, biographie, parcours scolaire et professionnel, évocation des faits s'accompagnant de la reconstitution de l'état psychopathologique qui conduit finalement à effectuer l'examen clinique. Des variantes existent bien sûr, tenant compte de la nature de l'infraction ou de la personnalité de l'individu. Si le mouvement de normalisation paraît important dans le processus de construction de la réalisation de l'expertise, il l'est plus encore dans la conception du rapport lui-même. Normalisation dans la rédaction du rapport expertal, cette normalisation prend en réalité deux formes, deux aspects, la construction du rapport et la rédaction stricto sensu. D'une manière générale, la standardisation de la structure des rapports d'expertise résulte de l'audition publique de 2007. On observe ici une structure qui est à peu près toujours comparable. Introduction, documents consultés, rappels d'effet, déroulement de l'examen, lecture psychodynamique de la biographie, examen psychiatrique, discussion et conclusion. Les rapports expertaux qui ont pu être analysés et les entretiens réalisés montrent que cette trame est globalement bien acceptée. L'analyse plus précise de la rédaction du rapport laisse émerger deux questionnements liés au vocabulaire utilisé, à savoir le vocabulaire pour désigner la personne mise en cause et le vocabulaire pour désigner les pathologies. S'agissant du vocabulaire utilisé pour désigner les personnes mises en cause, on observe une première tendance, vocabulaire neutre, monsieur, madame. Parfois également, un vocabulaire est utilisé qui montre une connotation beaucoup plus médicale. On parle du sujet et parfois même du patient. Enfin, une troisième tendance, c'est celle d'un vocabulaire plus connoté juridiquement, renvoyant au statut, le mis en examen et parfois utilisant des mots peu adéquats évoquant notamment l'auteur renvoyant à une forme de préculpabilité portant atteinte ici à la présomption d'innocence. Dans l'ensemble, les experts rejoignant ici encore l'audition publique de 2007 soulignent l'importance de recourir à un langage compréhensible de tous. La rhétorique médicale dans le rapport s'en trouve affectée. D'abord, est écarté autant que possible le vocabulaire très technique, insusceptible de compréhension par les acteurs du procès. Ensuite, est évité autant que possible le vocabulaire fortement connoté dans le langage courant ou totalement stigmatisant. Ainsi, l'utilisation du mot pervers ou du mot psychopathe sont évitées. Des experts soulignent l'évitement de ce mot ou la nécessité de véritablement expliquer de quelle manière il est employé dans leur rapport. Un expert témoigne ainsi « Je n'utilise pas « c'est un pervers, il y a des aménagements de personnalités de type pervers, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas « c'est un psychopathe, il a un trouble de personnalité marqué par des aménagements sociopathiques où il y a de la sociopathie. Ça, ça fait partie du DSM. » Ce dernier témoignage permet de mettre en avant le phénomène d'anticipation de la réception de l'expertise afin de permettre à l'aide technique d'être comprise par les acteurs judiciaires. Deuxième partie sur le rapport d'expertise, une mise en dialogue avec le juge. De l'expert, il est attendu un diagnostic clinique éclairant le juge dans les décisions qui lui appartiennent en temps propre, à savoir 1. Proclamer ou non la culpabilité de l'intéressé. 2. En cas de condamnation de décider de la nature de la sanction. C'est donc tour à tour à l'enjeu de la responsabilité pénale puis à l'appréciation de l'opportunité des soins pénalement ordonnés que contribue l'expert. Voyons donc dans un premier temps le diagnostic et l'enjeu de la responsabilité. Pour reconnaître une personne pénalement responsable, il ne suffit pas qu'elle ait matériellement commis l'acte qui lui est reproché. Encore faut-il que dotée de discernement, pourvue de son libre arbitre, elle ait agi avec intelligence et volonté. Telle est la mission confiée à l'expert auquel il appartient de vérifier cela. Comment y procède-t-il ? Trois points nous permettront de répondre à cette question. Premier point le poids de la reconnaissance des faits dans les conclusions d'expertise. Puisque le code pénal, référence faite à l'article 122.1, oblige l'expert à se situer, je cite, au moment des faits, pour établir si le discernement était aboli, altéré ou non, la question se pose de savoir si, au-delà de l'exigence temporelle posée par le texte, l'expert accorde ou non dans ses conclusions une importance à la reconnaissance des faits par l'expertisé. L'analyse des expertises de notre échantillon montre que, référence au tableau que vous avez, dans 95% d'entre elles, un peu plus même, il est fait référence. Une référence explicite à la parole avec une indication de la reconnaissance des faits dans 70% des cas, 70% qui se répartissent entre une reconnaissance totale, ce qui est la situation la plus fréquente, on est à près de 41%, et une reconnaissance partielle. Pour autant, nul dossier n'a révélé un lien de déduction opéré entre la parole de la personne expertisée et le diagnostic de l'expert. C'est d'ailleurs ce que nous a dit un des experts entendus. Je cite « Ce que je dois essayer d'évaluer, c'est la pathologie. Je suis médecin, je n'ai aucune idée sur les faits, je n'ai aucune opinion sur les faits, et quelque part, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. » Si on le dit autrement, ni la reconnaissance des faits, ni d'ailleurs leur négation, ne constituent pour les experts un élément d'évaluation décisif, interférant sur leur conclusion pour établir ou non la présence d'une pathologie mentale. En revanche, et nous y reviendrons tout à l'heure, reconnaissance ou négation des faits se révèlent être un élément essentiel dans l'évaluation de la dangerosité et partant dans la recommandation des soins. Deuxième point, l'indication d'une abolition du discernement dans l'expertise psychiatrique. Au terme de la loi, et c'est toujours l'article 122.1 du Code pénal, seule l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique abolissant le discernement a pour incidence médico-légale l'irresponsabilité pénale. Le texte ne définit pas la notion clé de discernement. Aucun pays ne propose une liste des états pathologiques conduisant a priori à une proposition d'abolition du discernement. Pour autant, tous les psychiatres entendus dans le cadre de cette recherche se rejoignent et en cela ils s'inscrivent parfaitement dans la lignée des conclusions de l'audition publique portant sur l'expertise psychiatrique de 2007. Tous se rejoignent, je disais, sur la nature des pathologies susceptibles d'annihiler le discernement. Cela renvoie aux psychoses schizophréniques, aux psychoses paranoïa chroniques, aux bouffées délirantes, aux épisodes aigus de troubles bipolaires, aux troubles dépressifs sévères, encore aux troubles confusionnels. Alors, dans notre échantillon, la part des expertises ayant conclue à une abolition du discernement est très faible, voire marginale. sur les 889 dossiers étudiés, les propositions d'abolition, le schéma le montre, ne représentent en effet que 1%, 1% étant également ce qui correspond à la part des avis réservés, tandis que, vous le voyez, les non-réponses représentent 9%. Alors, évidemment, il faut le reconnaître, notre échantillon ne permet pas de donner une vision globale des abolitions, des propositions d'abolition, puisque les dossiers que nous avons étudiés ne sont que ceux qui ont conduit à un jugement. Autrement dit, on a laissé de côté tous les dossiers qui, en raison d'une abolition diagnostiquée, ont donné lieu soit à un classement sans suite, soit à une ordonnance d'irresponsabilité pénale rendue par le juge d'instruction. Sur la base des entretiens, toutefois, on peut néanmoins faire deux commentaires. Le premier, c'est que ce pourcentage 1%, on l'a dit, très faible, tient au fait que, et les experts insistent vraiment sur ce point, trouble mental et qualité du discernement restent bien deux notions interdépendantes, mais qui ne peuvent et ne doivent pas être assimilées. Autrement dit, le diagnostic d'une pathologie mentale ne suffit pas. ipso facto à conclure à une disparité de toute capacité du discernement, seul emporte un tel effet d'identification, je reprends les termes fréquemment utilisés par les experts, d'un trouble mental grave. Deuxième remarque, deuxième commentaire, s'il est volontiers ici ou là dit que les expertises d'abolition sont en diminution, les experts que nous avons entendus, eux, affirment volontiers le contraire, ce qui est d'ailleurs confirmé par les chiffres avancés dans le rapport très récent 2021 de la mission sur l'irresponsabilité pénale qui montre au contraire plutôt une, alors légère, mais une hausse néanmoins des propositions d'abolition par les experts. Troisième point, l'interférence de la prise d'alcool ou de drogue sur le diagnostic de discernement. Dans un nombre non négligeable de dossiers, les faits témoignaient en effet d'une prise de produits psychotiques avant le passage à l'acte et forcément, on s'interroge sur l'impact que cela joue dans les conclusions expertales. Avant de s'intéresser aux experts, voyons côté justice ce qu'il en est. Or, côté justice, la jurisprudence n'exclut pas de manière systématique qu'une consommation volontaire puisse être à l'origine d'un trouble psychique ou neuropsychique dont l'intensité abolit le discernement du consommateur. C'est d'ailleurs en ce sens que très récemment, la Chambre criminelle s'est prononcée dans l'affaire devenue célèbre, l'affaire Sarah Halimi, affaire dans laquelle la Cour de cassation retient que l'article 122.1 ne distingue pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de sorte que l'irresponsabilité pénale doit être prononcée quand bien même l'état mental a été causé par une consommation massive et régulière de produits stupéfiants. Si on se place maintenant côté expert, les entretiens menés et les expertises étudiées montrent que la consommation d'alcool ou l'usage de stupéfiants n'est pas, n'est jamais en soi un critère d'indication d'une abolition ni même d'une altération du discernement. Mais en revanche, le discernement peut être évalué, aboli ou altéré lorsque cette consommation est génératrice d'une pathologie, ce qui est parfaitement logique puisque à ce moment-là on se retrouve à nouveau dans les conditions du texte du code pénal. En cas d'altération reconnue du discernement que les experts qualifient assez volontiers ou ajoutent des qualificatifs tels que une abolition très discrète, une abolition légère, une abolition légère à moyenne, peu importe, quand il y a altération du discernement, le rapport d'expertise est complété par l'avis émis sur des propos possibles soins recommandés. On en arrive donc au grand B, sur l'appréciation par l'expert de l'opportunité d'un traitement, c'est la seconde facette de l'expertise. Du diagnostic aux recommandations. Le graphique 6 juin met en évidence les variations observables selon les types d'infractions. Ce qui nous amène tout de suite à un premier commentaire très général et en même temps très rapide, c'est que les recommandations en matière de soins n'apparaissent jamais directement en lien avec les pathologies ou les troubles diagnostiqués dans le rapport d'expertise, mais sont en lien avec la nature des faits incriminés. C'est très clair, ça apparaît très clairement sur ce graphique. Et on voit que les recommandations apparaissent principalement sur les différentes formes de violences. la catégorie en bleu, la catégorie favorable aux soins, sans précision donc sur leur type, s'accroît avec l'intensité des violences des faits, le maximum, c'est tout à droite du schéma, étant atteint avec les homicides où on voit qu'il y a toujours une recommandation de soins lorsque l'infraction commise constitue un homicide. Mais le fait que le type de soins dans ces colonnes bleues ne soit pas précisé suggère que les experts considèrent que les soins seraient utiles à la personne mais que ces soins nécessaires n'ont pas à prendre la forme de soins pénalement ordonnés, autrement dit que la contrainte n'est pas justifiée. Si on entre un peu plus dans le détail, trois points méritent l'attention sans ordre de priorité. D'abord, les recommandations concernant les infractions sexuelles et les violences conjugales. Donc les schémas les deux qui sont situés à gauche. Ce qui est immédiatement frappant colonne noire c'est la fréquence des recommandations de soins qui est significativement supérieure à la moyenne. Alors, il ne faut pas s'y tromper, il ne faut pas surinterpréter ces chiffres en rappelant que ce sont là des infractions pour lesquelles lorsque l'expert est sollicité, obligation lui est faite de se prononcer sur l'opportunité ou non de soumettre la personne à un traitement sous la forme d'une injonction de soins. Pour autant, il est intéressant de noter que c'est la même réponse en termes de proposition de soins qui est recommandée par les experts. Cette similitude dans les conclusions d'expertise se démarque de l'appréciation qui est portée par les magistrats qui, eux, ont plutôt tendance à dissocier ces deux infractions. Nous l'avons dit au début de ce chapitre, postulant de l'utilité des soins à l'égard de l'auteur d'une infraction sexuelle, les magistrats ont plutôt tendance à solliciter fréquemment l'expert, postulant en revanche du contraire à l'encontre de l'auteur de violences conjugales, il n'y recourt que rarement. Et pourtant, les experts, eux, aboutissent aux mêmes conclusions pour les uns et pour les autres. Deuxième point d'attention, je poursuis la lecture de gauche à droite du graphique et j'en arrive aux infractions sur les stupéfiants, les ILS. Les recommandations de soins y apparaissent très peu fréquentes en général. Ce qui peut s'expliquer en matière criminelle puisque ce sont alors des affaires de trafic de stupéfiants, c'est-à-dire des affaires, des crimes qui ne sont pas directement en lien avec une problématique de consommation et des affaires dans lesquelles les personnes impliquées sont rarement elles-mêmes des consommateurs. Le même constat se confirme en matière correctionnelle, ce qui montre bien que notre première explication n'est pas suffisante. Mais cela confirme ce que nous avions mis en évidence précédemment, à savoir que les situations d'addiction n'apparaissent pas en soi, du moins aux yeux des experts, comme relevés de pathologies et dès lors nécessités des soins en lien avec les actes. Opté pour le contraire, c'est-à-dire invité à soigner l'addiction, reviendrait à contourner la question de la responsabilité pénale qu'ils estiment, les experts, pleine et entière. Troisième constat, directement dans la continuité du précédent, c'est la proportion importante d'avis défavorables, colonne de gauche, concernant les infractions sexuelles. La commission d'infractions sexuelles n'est pas analysée comme le signe d'une pathologie permettant de conduire à des conclusions d'abolition. Dans de très nombreux cas, les experts expriment en effet leur opposition, les soins ne sont pas souhaitables ou du moins ne leur apparaissent-ils pas souhaitables dans la mesure où, là encore, comme pour les ILS, cela reviendrait à escamoter la responsabilité de l'auteur, surtout lorsque ce dernier nie la réalité des faits. Et cette question de la négation des faits nous amène à la dernière remarque pour compléter sur un point que nous n'avons jusqu'à présent qu'est-ce qui c'est ? C'est la double corrélation qui existe entre d'un côté reconnaissance des faits et recommandation de soins et de l'autre négation des faits et absence de recommandation de soins. On voit combien la question de la reconnaissance des faits occupe une place prépondérante, constitue un point d'appui essentiel essentiel pour que l'expert juge de l'accessibilité aux soins. Autrement dit, reconnaître les faits, c'est déjà s'engager dans une forme de responsabilité, ce qui constitue pour l'expert une condition préalable à l'efficacité d'un traitement. A l'inverse, nier les faits, que cette négation d'ailleurs soit totale ou partielle, négation lors de l'entretien expertal, constitue pour l'expert un obstacle majeur pour l'inviter, pour inviter le juge à prononcer des soins pénalement ordonnés. Les liens entretenus entre pratiques judiciaires et expertise clinique sont très nettement marqués par deux indicateurs. D'une part, sur le recours à l'expertise, on peut indiquer que la justice pénale sollicite peu les experts, mais que des contrastes importants se dessinent toutefois. La gravité de l'infraction est essentielle. La nature criminelle des infractions conduit le juge à recourir aux lumières du sachant. Le type d'infraction commise entre aussi en ligne de compte. La dimension sexuelle de l'infraction constitue notamment une variable majeure justifiant le recours à l'expertise. D'autre part, l'étude de l'impact produit par le rapport rendu par l'expert sur la décision elle-même est extrêmement variable. L'influence est nette s'agissant du constat d'une cause d'abolition ou d'altération du discernement. En ce domaine, le juge semble déléguer une compétence quasi-décisionnelle à l'expert tant le diagnostic clinique induit le jugement rendu. L'influence est plus relative s'agissant des recommandations de soins formulées. Sans doute parce que l'enjeu est moins celui de l'appréciation strictement scientifique de l'existence sous nom d'une pathologie mentale que l'identification d'éventuels troubles de la personnalité associée à l'évaluation du risque de récidive. Le juge garde ici une plus grande distance par rapport aux préconisations expertales. de la